C'est vraiment un livre où on rentre dans une romance familiale, dans l'intimité des personnes, et avec des personnes qui sont extrêmement attachantes, les unes comme les autres. Ce livre est vraiment passionnant parce qu'on va rentrer dans l'intimité et dans l'histoire de plein de personnes qui vont graviter autour de cette histoire de Rose. Rose, un jour, elle va voir sa maman et puis sa maman n'est plus là. Sa maman est partie et sa maman lui a laissé une lettre en disant qu'il ne fallait pas que Rose la retrouve. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Et puis, il y a un moment, il y a un fait d'hiver, Véridi, qui est arrivé. C'est une maman qui, sur la plage de Berck-sur-Mer, laisse sa petite fille et sa petite fille est happée par la mère. Et ce fait d'hiver va marquer le village de Berck-sur-Mer. Et à partir de ce fait d'hiver, Rose, elle va se dire « Non, là, ce n'est pas possible. Il faut que je retrouve ma mère ». Et donc, toute l'histoire, c'est de savoir pourquoi ce fait d'hiver fait que tout d'un coup, Rose doit retrouver sa mère et pourquoi sa mère est partie. Comme dans les romans de Louis Guilloux, où il y a une confrontation entre la grande histoire, l'histoire de la société et puis les histoires intimes de ces personnes, vous allez voir comment, au fur et à mesure, on comprend que ces histoires ont été bousculées. Et c'est aussi ça que nous raconte le livre. Il nous raconte aussi notre société. Page 13. Une femme avait ouvert la porte. Ce n'était pas Brigitte. « Excusez-moi, je cherche Mme Piochel. On ne connaît pas. » Rose avait redescendu les escaliers en courant. « C'est vrai que le déménagement s'est fait vite », avait confermé la concierge. « Je pensais que vous étiez au courant, sa fille chérie. Elle n'a que votre nom à la bouche, votre maman. » « Non. » Rose n'avait pas été prévenue et peinait à comprendre ce qui se passait. La concierge lui tendait une enveloppe. « Elle m'a laissé ça pour vous. Il y a sans doute l'explication à l'intérieur. » Rose y croyait encore en ouvrant la lettre. Cinq secondes plus tard, la vie l'assommait. « Rose chérie. Si tu m'aimes autant que je t'aime, ne me cherche pas. Je reviendrai bientôt, guéri de tout j'espère. Maman. » Blast, obligé de s'asseoir. Une partie de son cerveau refusait l'information. L'autre paniquait. Impossible de réfléchir, d'associer deux pensées. Toute cette scène se déroulait comme à l'extérieur de Rose. Dix ans plus tard, elle se souvient encore du décor autour d'elle. Les petits oiseaux de Pierre Perret dans leur cage, un poster de coucher de soleil et une collection de cartes postales punaisées au mur. Il y avait aussi une poupée en porcelaine installée au milieu d'un apron au crochet. « Je vous donne de l'eau ? » proposait la gentille dame. Pourquoi sa mère n'était pas comme ça, aussi simple ? Qu'est-ce qu'elle venait de faire ? La lettre alors, c'était pas des bonnes nouvelles ? La concierge commentait à voix haute, l'air désolée, prête à tout pour aider. Tant pis pour sa cage d'escalier à faire et les poubelles à sortir. Ce jour-là, Rose avait retrouvé le monde changé à jamais. La laideur de la place des fêtes et les trois trognons d'arbres avaient beau témoigner à leur façon de la permanence des choses, elle avait basculé.